Aujourd'hui, on va parler de sexualité et de spiritualité. Et c'est du bon. Parlons-en. La sexualité, le dictionnaire nous dit que c'est l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Donc ça comprend des gestes, des paroles, des rites, des rythmes, et aussi en principe l'usage des organes sexuels. Mais pas seulement. Donc ce que nous dit le Dico, c'est que la sexualité, c'est pas juste emboîter ensemble un zizi et une zizette. Je croyais que tu parlais de spiritualité sur cette chaîne. Mais absolument, parce que vois-tu, les deux ont un lien. De manière générale, je crois qu'un peu toutes les religions autour du monde parlent aussi de la sexualité. Dans certains cas, la sexualité est même intégrée à l'intérieur du culte religieux. Et dans d'autres cas, la sexualité est niée, comme si c'était quelque chose de mal, comme si c'était quelque chose qui était en concurrence avec la spiritualité. Et en effet, je crois qu'il se joue quelque chose de comparable. Sexualité et spiritualité touchent toutes les deux ce qui est au plus profond de nous-mêmes, ce qui est au plus intime de nous-mêmes. Les deux concernent directement notre jardin secret, ce qu'on a de plus beau et aussi ce qu'on a de plus vulnérable. En fait, dans la sexualité comme dans la spiritualité, on va laisser entrer quelqu'un dans notre jardin secret. Alors dans un cas, ce sera Dieu et dans l'autre, ce sera une autre personne. Alors dans la spiritualité chrétienne, il y a une séparation qui est très nette entre ce qui relève de la sexualité et ce qui relève du culte. Et les deux vont pas ensemble. Le sexe n'est pas sacré et c'est pas Dieu. Mais la sexualité est quelque chose qui est beau et qui est bon. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre humanité. On est créé mâle et femelle. Du coup, la Bible est remplie de sexe. Il y a des histoires vraiment dans tous les sens. Certaines, elles sont vraiment affreuses et d'autres, elles sont vraiment romantiques. Il y a aussi des happy ends du type, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça part dans tous les sens parce qu'on a à peu près tous soit un zizi, soit une zizette et on a tous la capacité d'en faire n'importe quoi. Donc soit on peut cultiver des jardins secrets, soit on peut démolir des jardins secrets. En d'autres mots, on peut amener du bonheur, du malheur ou même les deux à la fois. Alors la Bible, c'est un ensemble de livres. Et un de ces livres, c'est juste une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme. Il s'appelle le cantique des cantiques, c'est-à-dire le plus beau des chants. Ouais, parce qu'à l'époque déjà, les tubes les plus populaires, c'est ceux qui parlent d'amour. Alors c'est un espèce de long poème qui raconte comment ces jeunes gens vivent leur amour. Avec la séduction, avec les rencontres, avec les malentendus, avec les désirs sexuels, avec les relations sexuelles et aussi avec l'émerveillement face au corps de l'autre. Et globalement, tout ça transpire la joie et le bonheur. Comme quoi, il y a 2500 ans, l'amour passionnait déjà. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes du Galade. Tes deux seins sont comme deux fonds, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu d'hélices. Ouais, il y a 2500 ans, on était romantique avec d'autres comparaisons. Moi, ce que j'aime bien dans ce long poème, c'est qu'on voit bien que la stimulation des organes sexuels, c'est juste une toute petite partie de la sexualité. La sexualité, c'est elle-même une relation intense et intime entre deux personnes. Alors on n'a pas le temps de lire ce texte en entier dans une vidéo de 5 minutes, c'est bien dommage. Alors j'ai juste piqué une phrase à la fin qui résume bien le contenu à mon avis. La jeune femme dit à son jeune homme « Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de Dieu. » J'aime bien cette phrase. Je trouve qu'elle résume un petit peu l'amour qui est présenté dans ce livre. Elle met en avant que cet amour concerne le bras, donc c'est quelque chose qui est corporel. Elle met en avant que cet amour concerne aussi le cœur. Et puis elle met en avant une réalité spirituelle majeure, c'est ce qui se passe après la mort, en lien avec l'amour. Et puis c'est puissant, c'est une flamme de Dieu, un feu, un cadeau de Dieu. Alors tout à l'heure, on a regardé une définition dans le dictionnaire de ce que c'est la sexualité, mais personnellement, je trouve plus beau et plus utile de définir la sexualité comme ça. La sexualité, c'est la communion du corps, de l'âme et de l'esprit entre deux personnes. Avec le corps, je veux dire les organes sexuels, bien sûr, mais aussi les mains, la bouche, les cheveux et tout le reste. Tout le corps est inclus dedans. Avec l'âme, je veux dire qu'on unit deux personnalités. On se caresse, on s'embrasse, on se dit je t'aime. Tout ça, c'est des manières de dire quelque chose à l'autre, d'être en relation. Mais c'est encore plus important que ça. On valorise l'autre. On lui montre qu'à nos yeux, il est important, il est précieux, il est unique. Et on est sensible à ce que l'autre vit, à ce qu'il ressent, à ce qui se passe chez lui. Et l'autre, il fait la même chose pour nous. Et avec l'esprit, je veux dire, on est sur la même longueur d'onde. On est dans une confiance profonde. Non, c'est un moment de communion particulier au sein d'une alliance. On fait alliance l'un avec l'autre, maintenant et toujours. Donc c'est un acte d'amour dans l'instant présent. Mais dans cet instant présent, il y a aussi le passé et le futur qui résonnent, qui sont là. Et là, on fait entrer l'autre dans notre jardin secret, au plus profond de nous-mêmes, dans ce qu'on a de plus précieux. Et cette sexualité-là, celle qui est vraiment cette communion du corps, de l'âme et de l'esprit entre deux personnes, à mon avis, c'est la véritable sexualité. Celle qui nous fait du bien, celle qui nous renforce, celle qui nous fait grandir. Celle qui participe vraiment au bonheur pour lequel on est fait. Alors bien sûr, deux personnes peuvent partager ensemble seulement certains des éléments de ce que je viens de dire. Mais c'est pas aussi épanouissant, c'est pas aussi constructif. Et puis il y a un risque assez important que ça soit quelque chose qui fasse des dégâts dans mon jardin secret. Ou dans celui de l'autre. Pourquoi ? Parce que comme ça écrit dans le passage de la Bible que j'ai lu avant, c'est quelque chose qui contient de la puissance. C'est comme un feu. Et moi j'aime beaucoup cette comparaison. Vous avez déjà essayé de faire du feu ? Peut-être que vous aurez remarqué. On peut pas s'y prendre n'importe comment pour que le feu d'une part brûle et d'autre part qu'il brûle juste comme il faut pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut en faire. Ouais, globalement c'est peut-être pas mal d'éviter d'incendier votre maison à chaque fois que vous voulez vous griller une sourcisse. Du coup dans ma maison, il y a une place spécifique pour faire le feu. C'est la cheminée et pas ailleurs. T'as déjà essayé de faire du feu avec un pneu sur le tapis de ton salon ? Non. Et j'ai pas envie d'essayer. Avec la sexualité, c'est comme avec le feu. Pour éviter de faire des dégâts dans ton jardin secret ou dans celui d'autres personnes, il y a des recommandations qui peuvent aider. Dans notre jardin secret, il y a Dieu qui y habite ou qui pourrait y habiter. Et donc dans la Bible, Dieu pose des recommandations sur comment on peut prendre soin de ce jardin secret. C'est aussi pour que la sexualité, elle soit pour nous quelque chose de vraiment génial. Pour que ça puisse vraiment être cette communion du corps, de l'âme et de l'esprit avec ceux de l'autre. Alors des recommandations, il y en a plusieurs. Mais il y en a une en particulier qui me semble assez importante. C'est de vivre la sexualité seulement avec une personne avec laquelle je me suis engagée pour la vie et qui s'est aussi engagée envers moi pour la vie. Dans le mariage, on s'engage soi-même, on s'engage envers l'autre, on s'engage devant les autres, on s'engage devant la loi et on s'engage devant Dieu. À travers cet engagement, la relation, elle devrait être complètement sécurisée. Je peux m'ouvrir complètement à l'autre, lui faire complètement confiance. Je peux laisser l'autre entrer dans mon jardin secret et il va en prendre soin. Et moi, je vais en prendre soin aussi. Et chez l'autre aussi, je vais entrer dans son jardin secret et je vais en prendre soin. Et lui, il va en prendre soin aussi. Et du coup, on va avoir des beaux jardins secrets. Et puis s'il arrive quelque chose, un malheur ou mieux, un bébé, eh bien, on est en sécurité avec ça. Mon jardin secret, il est en paix et il est en bon état. Et c'est agréable d'y vivre ma spiritualité avec le Dieu qui y habite aussi. Et vous, c'est quoi pour vous la sexualité ? Voilà, si vous aimez ces méditations du lundi ou bien les vidéos du jeudi, vous pouvez volontiers faire tout ça là et puis partager cette vidéo. Elle est faite pour ça. Et puis d'ailleurs, vous pouvez me trouver toujours sur YouTube. Il suffit de chercher la Minute Spie et puis vous allez tomber sur moi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et ça, c'est censé être un compliment ? Oui, apparemment, faut croire qu'à l'époque, le fait d'avoir toutes ses dents, c'était un atout pour séduire. Mais sinon, le reste du livre est très romantique. Je te promets, tu peux le lire. Sous-titrage ST' 501